Elodie Gosswin désespérée, sa soirée romantique par son mari Bertrand Lacherie. Ce samedi 18 mars 2023, Elodie Gosswin a réservé un séjour à Giverny, en amoureux. Dans une ancienne bâtisse rénovée ensuite confortable pour accueillir les couples en quête de détente. Le week-end s'annonçait romantique, mais c'était sans compter le tournoi des six nations. Depuis 2006, c'est le parfait amour entre Elodie Gosswin et son mari, Bertrand Lacherie. Les deux amoureux ont eu deux pères de jumeaux, Julie Rose, nées en 2007, puis Léonard et Joséphine. Nées en octobre 2013, celle qui a été Miss France a aujourd'hui un quotidien bien rempli de chroniqueuse et animatrice. Heureusement, son adorable mari est là pour l'aider à s'occuper de leurs quatre enfants. Et ce n'est pas tous les jours facile. Sur son compte Instagram, la belle blonde n'a aucun mal à avouer qu'elle peut être parfois dépassée, « Je ne voudrais pas faire croire que j'arrive à tout gérer et que tout est nickel et qu'on s'organise super bien et que tout est rose tous les jours. C'est compliqué de vouloir tout bien faire, on ne peut pas tout bien faire. Non. Je ne gère pas à fond et bien tous les jours », avait-elle ainsi avoué en janvier dernier, sur son compte Tito. D'ailleurs, elle a pris la décision de se retirer de la matinale de RFM, pour prendre du temps pour elle et sa famille. « Je ressens le besoin de souffler un petit peu, de remettre ma famille au centre de ma vie, et de faire la mer relou. En déposant mes enfants devant la porte du lycée en criant « Je vous aime », confie-t-elle dans les colonnes du Parisien. » En juin 2022, ce week-end du 18 mars 2023, Elodie Gossuin a décidé de souffler un peu, en réservant un séjour romantique à Géverni, en amoureux. Mais c'était sans compter le tournoi de six nations. Dans un réel posté sur Instagram, l'ancienne Miss France a ironisé sur sa soirée romantique gâchée par le match de rugby France, pays de Galles. Sur les genoux de son mari, visiblement à fond devant le match, elle constate, « Quand tu veux passer un moment romantique avec ton mec, se retrouver, discuter, parler des enfants, des problèmes, des craintes, il ne t'écoute même pas. » Tandis que Bertrand Lacherie encourage les joueurs du XV de France à la télévision. Il ne t'écoute pas parce qu'il y a un match de rugby mais ça vaut aussi pour les autres sports. Elle éclate de rire lorsque son mari lui demande de se taire. Puis, Elodie Gossuin préfère s'amuser de la situation et souhaite bonne chance à l'équipe de France. Ainsi qu'à toutes les femmes de fans de sport. Et puis, Elodie Gossuin, même si elle a birthdays et que le Huawei l'amuse pour l'instant, le dé katacéлен国 est rindex. Sous-titrage FR ?